Je m'appelle Véronique Pellé, j'aime les plantes depuis toujours, la nature, tout ce qui est la découverte de l'environnement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ma connaissance des plantes sauvages comestibles, qui est issue de mon travail sur le terrain, des livres dans ma bibliothèque assez importante et de quelques stages que j'ai fait avec François Couplant. Et tout ça je le transmets depuis 2010 à des personnes autour de moi, j'emmène les gens en balade, ce que j'appelle des balades gourmandes, pour leur enseigner la connaissance des plantes sauvages comestibles. Même cet enseignement m'a apporté des informations supplémentaires, parce que je voyais que les personnes ne comprenaient pas tout de suite. Donc du coup j'ai cherché comment je pouvais encore mieux leur montrer les plantes sauvages comestibles. Est-ce qu'il était important de dire ? Et je le fais avec des personnes qui n'ont aucune connaissance en botanique. C'est important pour moi de pouvoir amener les gens à connaître la nature sans savoir universitaire de base. Mon enseignement, c'est vraiment un enseignement qui est plus populaire on va dire, ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vraiment issu de la nature, de ce qu'on observe. Nous sommes en plein hiver, j'ai les gants parce qu'il commence à bien faire froid et en fait c'est la période idéale pour récolter les cynorhodons. C'est une plante qui est exceptionnelle pour le froid, les refroidissements, donc ça tombe bien, on la récolte en hiver, c'est génial. Cynorhodons, c'est quoi ? Cynorhodons, en fait, ce sont les fruits du rosier. Donc là, on est sur un rosier sauvage, ça s'appelle le Rosa canina, celui-là. Il y a toutes sortes de rosiers, on en a chez nous, dans les rosiers cultivés qui sont faits à partir d'ailleurs du Rosa canina. Il y a aussi le Rosa rugosa qui n'a pas tout à fait cette forme. En fait, le rosier sauvage a cette forme-là, en forme d'œuf, avec les étamines sèches à la pointe. Le Rosa rugosa, c'est pareil, c'est un cynorhodon aussi qui a une forme sphérique et tous les deux peuvent être, au lieu d'être lisses comme celui-là, peuvent être avec des toutes petites épines. C'est toujours des cynorhodons et c'est toujours comestible et ça a toujours à peu près les mêmes propriétés, les mêmes nutriments, les mêmes propriétés intéressantes au niveau médicinal. C'est un cynorhodon pour reconnaître un rosier sauvage avec ses cynorhodons. Donc, c'est un petit buisson comme ça, à maturité, qui va faire jusqu'à 2 mètres environ, qui peut faire, si il est tout seul, 5 mètres de large. Ensuite, pour le reconnaître, c'est une tige ronde avec des épines, comme la ronce qui descend comme ça. Des feuilles, alors il en reste une, on a de la chance, une feuille qui a 5 folioles dentées. Ça peut faire 7 folioles, 3, 5, 7, plutôt 5 ou 7 pour la feuille. Et la fleur de Rosa canina, c'est ce qu'on appelle les églantiers, c'est le nom du rosier sauvage, c'est l'églantier. Et donc c'est une fleur de la famille des rosacées, donc avec 5 pétales et avec tout un tas d'étamines. Les fameuses étamines qui sèchent à la pointe du cynorhodon. Donc c'est la caractéristique des rosacées en général, une fleur à 5 pétales avec de très nombreuses étamines. Et les cynorhodons ont aussi une particularité, c'est qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle des bractées. C'est des espèces de feuilles qui se situent au niveau de la pointe, là, tout à côté des étamines. Pour les nutriments, donc il y a des protéines un tout petit peu, dans tous les aliments du genre fruits et légumes, il y aura toujours des protéines en toute petite quantité, voire beaucoup. Donc là, il y en a un tout petit peu, ce n'est pas significatif. Il y a des glucides, quasi autant que la canne à sucre. Des lipides, il y en a très très peu. Donc protéines, protéines, glucides, sucres, lipides, gras. Il y a beaucoup de calcium. 500 mg de calcium, ça fait la moitié des besoins quotidiens en calcium. Pour le phosphore, 40% des besoins quotidiens sur 100 grammes. Le fer, il y en a quelques traces, ça fait 44% des besoins quotidiens. Le sodium, c'est un minéral qui ne se trouve pas facilement dans les végétaux. Là, on en a quand même 146 mg, qui fait à peu près 24% des besoins quotidiens. Donc c'est assez intéressant. Le potassium, 290 mg, ça fait 29% des besoins quotidiens. Donc pareil, assez intéressant. Magnésium, inconnu dans mes livres de référents. Je n'ai pas de référents, justement. Provitamina, super intéressant, 15 000 UI. Il faut savoir que la carotte qui est la référence est à 11 000 UI. Et nos besoins quotidiens, c'est 5 000 UI. Donc ça fait 3 fois les besoins quotidiens. Donc c'est super important. Ça aide, par exemple, pour la vision, dans les maladies comme le cancer. Ça aide, vous trouverez sur les fiches, vous aurez encore plus de détails que je donne là. Pour la vitamine C exceptionnelle, 1350 mg, ça fait 26 fois plus de vitamine C que pour l'orange. En sachant que c'est de la vitamine C, c'est la seule connue qui ne s'abîme pas à la chaleur. Elle a une forme moléculaire qui fait qu'elle ne s'abîme pas à la chaleur. Et il y en a 26 fois plus que l'orange. À nouveau, l'orange, c'est la référence en diététique. Donc c'est une quantité exceptionnelle. Au moment où on en a vraiment besoin, où il y a peu de fruits, peu de légumes frais, donc des apports en vitamine C qui sont assez rares en hiver. Donc pour les recettes, on a en confiture, et je le répète, c'est la seule formule de vitamine C qu'on peut utiliser en cuite. Donc la vitamine C du cynérodon le tolère très bien. On conserve cette vitamine C à la cuisson. Et donc ça, c'est une recette sucrée. Je vous les mettrai dans les documents, en sachant qu'un seul des cynérodons remplit notre quantité en vitamine C de la journée. Exceptionnel, non ? Donc, pour résumer, on a donc un fruit rouge vif à orange pour certains rosiers. Ce que j'ai oublié de dire, les rosiers sont tous comestibles. Ça dépend de comment vous les cultivez. Si vous ne mettez rien, s'il n'y a jamais rien eu, vous pouvez tout à fait manger les fruits rouges des rosiers. C'est la même chose. Ça dépend de comment vous les cultivez. Mais sinon, à la base, ils sont tous aussi comestibles. Ils ont des propriétés très proches. Donc, un fruit rouge ron ou ovoïde en forme d'œuf, lisse ou avec des petits piquants, avec des bractées ou sans. Et la chose qui différencie, les étamines.